Musique Émile Zola, Thérèse Raquin Chapitre 26 La crise dont Madame Raquin était menacée se déclara. Brusquement, la paralysie, qui depuis plusieurs mois rampait le long de ses membres, toujours prête à l'étreindre, l'a pris à la gorge et lui lia le corps. Un soir, comme elle s'entretenait paisiblement avec Thérèse et Laurent, elle resta, au milieu d'une phrase, la bouche béante. Il lui semblait qu'on l'étranglait. Quand elle voulut crier, appeler au secours, elle ne put balbutier que des sons rauques. Sa langue était devenue de pierre. Ses mains et ses pieds s'étaient roidis. Elle se trouvait frappée de mutisme et d'immortalité. Thérèse et Laurent se levèrent, effrayées devant ce coup de foudre qui tordit la vieille mercière en moins de cinq secondes. Quand elle fut roi, dès qu'elle fixa sur eux des regards suppliants, ils la pressèrent de questions pour connaître la cause de sa souffrance. Elle ne put répondre, elle continua à les regarder avec une angoisse profonde. Ils comprirent alors qu'ils n'avaient plus qu'un cadavre devant eux. Un cadavre vivant à moitié, qui les voyait et les entendait, mais qui ne pouvait leur parler. Cette crise les désespéra. Au fond, ils se souciaient peu des douleurs de la paralytique. Ils pleuraient sur eux, qui vivraient désormais dans un éternel tête-à-tête. Dès ce jour, la vie des époux devint intolérable. Ils passèrent des soirées cruelles en face de la vieille impotente qui n'endormait plus leur effroi de ces doux radotages. Elles gisaient dans un fauteuil, comme un paquet, comme une chose, et ils restaient seuls, aux deux bouts de la table, embarrassés et inquiets. Ce cadavre ne les séparait plus. Par moments, ils l'oubliaient, ils le confondaient avec les meubles. Alors leur épouvante de la nuit les prenait. La salle à manger devenait, comme la chambre, un lieu terrible où se dressait le spectre de Camille. Ils souffrirent ainsi quatre ou cinq heures de plus par jour. Dès le crépuscule, ils frissonnaient, baissant la bajour de la lampe pour ne pas se voir, tâchant de croire que Mme Raquin allait parler et leur rappelait ainsi sa présence. S'ils la gardaient, s'ils ne se débarrassaient pas d'elle, c'est que ses yeux vivaient encore et qu'ils éprouvaient parfois quelques soulagements à les regarder se mouvoir et briller. Ils plaçaient toujours la vieille impotente sous la clarté crue de la lampe afin de bien éclairer son visage et de la voir sans cesse devant les yeux. Ce visage mou et blafard eût été un spectacle insoutenable pour d'autres, mais ils éprouvaient un tel besoin de compagnie qu'ils y reposaient leur regard avec une véritable joie. On eût dit le masque dissous d'une morte au milieu duquel on aurait mis deux yeux vivants. Ses yeux seuls bougeaient, roulant rapidement dans leur orbite. Les joues, la bouche, étaient comme pétrifiées. Elles gardaient une immobilité qui épouvantait. Lorsque Mme Raquin se laissait aller au sommeil et baissait les paupières, sa face, alors toute blanche et toute muette, était vraiment celle d'un cadavre. Thérèse et Laurent, qui ne sentaient plus personne avec eux, faisaient du bruit jusqu'à ce que la paralytique eût relevé les paupières et les yeux regardés. Ils l'obligeaient ainsi à rester éveillé. Ils la considéraient comme une distraction qui les tirait de leurs mauvais rêves. Depuis qu'elle était infirme, il fallait la soigner ainsi qu'un enfant. Les soins qui lui prodiguaient les forçaient à secouer leurs pensées. Le matin, Laurent la lavait, la portait dans son fauteuil et, le soir, il la remettait sur son lit. Elle était lourde encore. Il devait user de toute sa force pour la prendre délicatement entre ses bras et la transporter. C'était également lui qui roulait son fauteuil. Les autres soins regardaient Thérèse. Elle habillait l'impotente, elle la faisait manger, elle cherchait à comprendre ses moindres désirs. Madame Raquin conserva pendant quelques jours l'usage de ses mains. Elle put écrire sur une ardoise et demandait ainsi ce dont elle avait besoin. Puis ses mains moururent. Il lui devint impossible de les soulever et de tenir un crayon. Dès lors, elle n'eut plus que le langage du regard. Il fallut que sa nièce devina ce qu'elle désirait. La jeune femme se voit au rude métier de garde malade. Cela lui créa une occupation de corps et d'esprit qui lui fit grand bien. Les époux, pour ne point rester face à face, roulaient dès le lendemain, dans la salle à manger, le fauteuil de la pauvre vieille. Il la portait entre eux, comme si elle eût été nécessaire à leur existence. Il la faisait assister à leur repas, à toutes leurs entrevues. Il feignait de ne pas comprendre lorsqu'elle témoignait le désir de passer dans sa chambre. Elle n'était bonne qu'à rompre leur tête à tête. Elle n'avait pas le droit de vivre à part. À 8 heures, Laurent allait à son atelier, Thérèse descendait à la boutique. La paralytique demeurait seule dans la salle à manger jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, elle se trouvait seule à nouveau jusqu'à 6 heures. Souvent, pendant la journée, sa nièce montait et tournait autour d'elle, s'assurant si elle ne manquait de rien. Les amis de la famille ne savaient quels éloges inventaient pour exalter les vertus de Thérèse et de Laurent. Les réceptions du jeudi continuèrent et l'impotente y assista, comme par le passé. On approchait son fauteuil de la table. De 8 heures à 11 heures, elle tenait les yeux ouverts, regardant tour à tour les invités avec des lueurs pénétrantes. Les premiers jours, le vieux Michaud et Grivet demeurèrent un peu embarrassés en face du cadavre de leur vieille amie. Ils ne savaient quelle contenance tenir. Ils n'éprouvaient qu'un chagrin médiocre et ils se demandaient dans quelle juste mesure il était convenable de s'attrister. Fallait-il parler à cette face morte ? Fallait-il ne pas s'en occuper du tout ? Peu à peu, ils prirent le parti de traiter Mme Raquin comme si rien ne lui était arrivé. Ils finirent par feindre d'ignorer complètement son état. Ils causaient avec elle, faisant les demandes et les réponses, riant pour elle et pour eux, ne se laissant jamais démonter par l'expression rigide de son visage. Ce fut un étrange spectacle. Ces hommes avaient l'air de parler raisonnablement à une statue, comme les petites filles parlent à leur poupée. La paralytique se tenait roi des muettes devant eux et ils bavardaient et ils multipliaient les gestes, ayant avec elle des conversations très animées. Michaud et Grivée s'applaudirent de leur excellente tenue. En agissant ainsi, ils croyaient faire preuve de politesse, ils s'évitait, en outre, l'ennui des condoléances d'usage. Mme Raquin devait être flattée de se voir traiter en personne bien portante et, dès lors, il leur était permis de s'égayer en sa présence sans le moindre scrupule. Grivée eut une manie. Il affirma qu'il s'entendait parfaitement avec Mme Raquin, qu'elle ne pouvait le regarder sans qu'il comprit sur le champ ce qu'elle désirait. C'était encore là une attention délicate, seulement, à chaque fois, Grivée se trompait. Souvent, il interrompait la partie de domino, il examinait la paralytique dont les yeux suivaient paisiblement le jeu et il déclarait qu'elle demandait telle ou telle chose. Vérification faite, Mme Raquin ne demandait rien du tout ou demandait une chose toute différente. Cela ne décourageait pas Grivée qui lançait un victorieux quand je vous le disais et qui recommençait quelques minutes plus tard. C'était une bien autre affaire lorsque l'impotente témoignait ouvertement un désir. Thérèse, Laurent, les invités nommaient l'un après l'autre les objets qu'elle pouvait souhaiter. Grivée se faisait alors remarquer par la maladresse de ses offres. Il nommait tout ce qui lui passait par la tête, au hasard, offrant toujours le contraire de ce que Mme Raquin désirait, ce qui ne lui empêchait pas de répéter « Moi, je lis dans ses yeux comme dans un livre. Tenez, elle me dit que j'ai raison. N'est-ce pas, chère dame ? Oui, oui. » D'ailleurs, ce n'était pas une chose facile que de saisir les souhaits de la pauvre vieille. Thérèse seule avait cette science. Elle communiquait assez aisément avec cette intelligence mûrée, vivante encore et enterrée au fond d'une chair morte. Que se passait-il dans cette misérable créature qui vivait juste assez pour assister à la vie sans y prendre part ? Elle voyait, elle entendait, elle raisonnait sans doute d'une façon nette et claire et elle n'avait plus le geste, elle n'avait plus la voix pour exprimer au dehors les pensées qui naissaient en elle. Ses idées l'étouffaient peut-être. Elle n'aurait pu lever la main, ouvrir la bouche, quand même un de ses mouvements, son esprit était comme un de ces vivants qu'on ensevelit par mégarde qui se réveillent dans la nuit de la terre à deux ou trois mètres au-dessous du sol. Ils crient, ils se débattent et l'on passe sur eux sans entendre leurs atroces lamentations. Souvent, Laurent regardait Mme Raquin, les lèvres serrées, les mains allongées sur les genoux, mettant toute sa vie dans ses yeux vifs et rapides et il se disait « Qui sait à quoi elle peut penser toute seule ? Il doit se passer quelques drames cruels au fond de cette morte. » Laurent se trompait. Mme Raquin était heureuse, heureuse des soins et de l'affection de ses chers enfants. Elle avait toujours rêvé de finir comme cela, lentement, au milieu de dévouement et de caresses. Certes, elle aurait voulu conserver la parole pour remercier ses amis qui d'aidaient à mourir en paix, mais elle acceptait son état sans révolte. La vie paisible et retirée qu'elle avait toujours menée, les douceurs de son tempérament lui empêchaient de sentir trop rudement les souffrances du mutisme et de l'immobilité. Elle était devenue enfant, elle passait ses journées sans ennui, à regarder devant elle, à songer au passé. Elle finit même par goûter des charmes à rester bien sage dans son fauteuil, comme une petite fille. Ses yeux prenaient chaque jour une douceur, une clarté plus pénétrante. Elle en était arrivée à se servir de ses yeux comme d'une main, comme d'une bouche, pour demander et remercier. Elle suppléait ainsi, d'une façon étrange et charmante, aux organes qui lui faisaient défaut. Ses regards étaient beaux d'une beauté céleste, au milieu de sa face, dont les cherpendaient molles et grimaçants. Depuis que ses lèvres tordues et inertes ne pouvaient plus sourire, elle souriait du regard, avec des tendresses adorables, des lueurs humides passaient et des rayons d'aurore sortaient des orbites. Rien n'était plus singulier que ses yeux, qui riaient comme des lèvres dans ce visage mort. Le bas du visage restait morne et blafard, le haut s'éclairait divinement. C'était surtout pour ses chers enfants qu'elle mettait ainsi toutes ses reconnaissances, toutes les affections de son âme, dans un simple coup d'œil. Lorsque le soir et le matin, Laurent la prenait dans ses bras pour la transporter, elle le remerciait avec amour, par des regards pleins d'une tendre effusion. Elle vécut ainsi pendant plusieurs semaines, attendant la mort, se croyant à l'abri de tout nouveau malheur. Elle pensait avoir payé sa part de souffrance. Elle se trompait. Un soir, un effroyable coup l'écrasa. Thérèse et Laurent avaient beau la mettre entre eux, en pleine lumière, elles ne vivaient plus assez pour les séparer et les défendre contre leurs angoisses. Quand ils oubliaient qu'elle était là, qu'elle les voyait et les entendait, la folie les prenait. Ils apercevaient Camille et cherchaient à le chasser. Alors, il balbutiait. Il laissait échapper malgré eux des aveux, des phrases qui finirent par tout révéler à Madame Raquin. Laurent eut une sorte de crise pendant laquelle il parla comme un halluciné, brusquement la paralytique compris. Une effrayante contraction passa sur son visage et elle éprouva une telle secousse que Thérèse crut qu'elle allait bondir et crier. Puis elle retomba dans une rigidité de fer. Cette espèce de choc fut d'autant plus épouvantable qu'il sembla galvaniser un cadavre. La sensibilité, un instant rappelé, disparut. L'impotente demeura plus écrasée, plus blafarde. Ses yeux, si doux d'ordinaire, étaient devenus noirs et durs, pareils à des morceaux de métal. Jamais des espoirs n'étaient tombés plus rudement dans un être. La sinistre vérité, comme un éclair, brûla les yeux de la paralytique et entra en elle avec le heurts suprême d'un coup de foudre. Si elle avait pu se lever, jeter le cri d'horreur qui montait à sa gorge, maudire les assassins de son fils, elle eut moins souffert. Mais, après avoir tout entendu, tout compris, il lui fallut rester immobile et muette, gardant en elle l'éclat de sa douleur. Il lui sembla que Thérèse et Laurent l'avaient liée, clouée sur son fauteuil pour l'empêcher de s'élancer, et qu'il prenait un atroce plaisir à lui répéter « Nous avons tué Camille ». Après avoir posé sur ses lèvres un baillon qui étouffait ses sanglots. L'épouvante, l'angoisse, courait furieusement dans son corps, sans trouver une issue. Elle faisait des efforts surhumains pour soulever le poids qui l'écrasait, pour dégager sa gorge et donner ainsi passage au flot de son désespoir. Événement, elle tendait ses dernières énergies. Elle sentait sa langue froide contre son palais. Elle ne pouvait s'arracher de la mort. Une impuissance de cadavre la tenait rigide. Ses sensations ressemblaient à celles d'un homme tombé en léthargie qu'on enterrerait et qui, baillonnée par les liens de sa chair, entendrait sur sa tête le bruit sourd des pelletés de sable. Le ravage qui se fit dans son cœur fut plus terrible encore. Elle sentit en elle un écoulement qui la brisa. Sa vie entière était désolée. Toutes ses tendresses, toutes ses bontés, tous ses dévouements venaient d'être brutalement renversés et foulés aux pieds. Elle avait mené une vie d'affection et de douceur et, à ces heures dernières, lorsqu'elle allait emporter dans la tombe la croyance au bonheur calme de l'existence, une voix lui criait que tout est mensonge et que tout est crime. Le voile qui se déchirait lui montrait, au-delà des amours et des amitiés qu'elle avait cru voir, un spectacle effroyable de sang et de honte. Elle lui injuriait Dieu si elle avait pu crier un blasphème. Dieu l'avait trompée pendant plus de soixante ans en la traitant en petite fille douce et bonne, en amusant ses yeux par des tableaux mensongers de joie tranquille. Et elle était demeurée enfant, croyant sautement à mille choses niaises, ne voyant pas la vie réelle se traîner dans la boue sanglante des passions. Dieu était mauvais. Il aurait dû lui dire la vérité plus tôt ou la laisser s'en aller avec ses innocences et son aveuglement. Maintenant, il ne lui restait qu'à mourir en niant l'amour, en niant l'amitié, en niant le dévouement. Rien n'existait que le meurtre et la luxure. Et quoi ? Camille était morte sous les coups de Thérèse et de Laurent et ceux qui avaient conçu le crime au milieu des hontes de l'adultère. Il y avait pour Mme Raquin un tel abîme dans cette pensée qu'elle ne pouvait la raisonner ni la saisir d'une façon nette et détaillée. Elle n'éprouvait qu'une sensation, celle d'une chute horrible. Il lui semblait qu'elle tombait dans un trou noir et froid. Et elle se disait « Je vais aller me briser au fond ». Après la première secousse, la monstruosité du crime lui parut invraisemblable. Puis elle eut peur de devenir folle lorsque la conviction de l'adultère et du meurtre s'établit en elle au souvenir de petites circonstances qu'elle ne s'était pas expliquées jadis. Thérèse et Laurent étaient bien les meurtriers de Camille. Thérèse qu'elle avait élevée, Laurent qu'elle avait aimée en mer dévouée et tendre. Cela tournait dans sa tête comme une roue immense avec un bruit assourdissant. Elle devinait des détails si ignobles, elle descendait dans une hypocrisie si grande, elle assistait en pensée à un double spectacle d'une ironie si atroce qu'elle eut voulu mourir pour ne plus penser. Une seule idée, machinale et implacable, broyait son cerveau avec une pesanteur et un entêtement de meule. Elle se répétait « Ce sont mes enfants qui ont tué mon enfant ». Elle ne trouvait rien autre chose pour exprimer son désespoir. Dans le brusque changement de son cœur, elle se cherchait avec égarement et ne se reconnaissait plus. Elle restait écrasée sous l'envahissement brutal des pensées de vengeance qui chassait toute la bonté de sa vie. Quand elle eut été transformée, il fit noir en elle. Elle sentit naître dans sa chair mourante un nouvel être impitoyable et cruel qui aurait voulu mordre les assassins de son fils. Lorsqu'elle eut succombé sous l'étreinte accablante de la paralysie, lorsqu'elle eut compris qu'elle ne pouvait sauter à la gorge de Thérèse et de Laurent, qu'elle rêvait d'étrangler, elle se résigna au silence et à l'immobilité et de grosses larmes tombèrent lentement de ses yeux. Rien ne fut plus navrant que ce désespoir muet et immobile. Ses larmes qui coulaient une à une sur ce visage mort dont pas une ride ne bougeait, cette face inerte et blafarde qui ne pouvait pleurer par tous ses traits et où les yeux seuls s'englotaient offrait un spectacle poignant. Thérèse fut prise d'une pitié épouvantée. « Il faut la coucher, » dit-elle à Laurent en lui montrant sa tante. Laurent se hâta de rouler la paralytique dans sa chambre, puis il se baissa pour la prendre entre ses bras. À ce moment, Mme Raquin espéra qu'un ressort puissant allait la mettre sur ses pieds. Elle tenta un effort suprême. Dieu ne pouvait permettre que Laurent la serra contre sa poitrine. Elle comptait que la foudre allait l'écraser s'il avait cette impudence monstrueuse. Mais aucun ressort ne la poussa et le ciel réserva son tonnerre. Elle resta affaissée, passive, comme un paquet de linge. Elle fut saisie, soulevée, transportée par l'assassin. Elle éprouva l'angoisse de se sentir molle et abandonnée entre les bras du meurtrier de Camille. Sa tête roula sur l'épaule de Laurent qu'elle regarda avec des yeux agrandis par l'horreur. « Va, va, regarde-moi bien, » murmura-t-il. « Tes yeux ne me mangeront pas. » Et il la jeta brutalement sur le lit. L'impotente y tomba évanouie. Sa dernière pensée avait été une pensée de terreur et de dégoût. Désormais, il lui faudrait, matin et soir, subir l'être intime monde des bras de Laurent.